La petite histoire de l'orthographe française Mais il y a quelque chose de fondamental Au départ c'est qu'on parle avant d'écrire Et dans l'histoire de l'humanité aussi Donc quand on parle d'orthographe au fond l'idéal ce serait d'écrire ce qu'on entend Et je précise tout de suite qu'on ne peut pas écrire ce qu'on entend Et c'est pourquoi les linguistes ont établi la notion de phonème C'est-à-dire il y a des sons qui ont une valeur distinctive C'est cette petite histoire que je fais au travers de différentes étapes En partant du constat que nous sommes moins bien lotis que les Italiens et les Espagnols Qui ne font pas de dictée Je leur dis chaque fois Quand je vais en Italie et en Espagne Je leur dis vous ne savez pas la chance que vous avez Et j'essaie de montrer comment progressivement on est arrivé à l'orthographe que l'on connaît Par différentes étapes La première est celle des jongleurs Où on essaie une simplicité Mais une simplicité que chacun établissait pour son compte Puis sont venus les érudits Deuxième étape Les érudits qui se sont dit Mais le français vient du latin Et même croyaient-ils du grec Donc on va montrer cette filiation Et l'on introduit alors des consonnes parasites Puis viennent Et nous sommes déjà au XIXe siècle Les instituteurs Qui ont une ambition C'est de faire parler le même français Et surtout écrire le même français A tous les petits français Et l'étape suivante C'est celle des philologues Qui se disent L'écart n'arrête pas de grandir Entre la langue qu'on parle Et la langue qu'on écrit Donc il faut essayer De rétablir les choses Ceux qui les font Avec des réussites diverses Et plutôt des réussites Et plutôt des échecs Que des réussites Et les choses culminent Avec la réforme En date de 1990 Qui a suscité beaucoup de polémiques Mais qui laisse Malgré tout Dans les dictionnaires Qui n'en font pas état Trop bruyamment Pas mal de réformes Qui sont acquises Et pour une fois L'académie Reçoit ici Insatisfaissime De ma part L'académie française je veux dire Insatisfaissime C'est-à-dire qu'elle accepte Que l'on est Du digraphisme C'est-à-dire qu'un même mot Puisse être écrit De deux manières différentes Et ça me plaît De terminer Sur une leçon de tolérance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada